Eurovision Junior 2022, Lissandro dévoile le officiel de sa chanson aux mamans. Après The Voice Kid, Lissandro prend la route de l'Eurovision Junior. Oui, les adeptes de l'émission auront reconnu l'ancien finaliste de Johnny Faye. C'était en 2020 et Lissandro faisait face à Rebecca Sayac. S'il n'a pas remporté The Voice Kid, il se pourrait que le jeune chanteur remporte un autre titre aussi prestigieux. Lissandro a été sélectionné pour représenter la France à l'Eurovision Junior 2022. Cette 20e édition se déroulera en Arménie le 11 décembre prochain. Le choix du pays est un clin d'œil au précédent vainqueur. Le 19 décembre 2021, l'Arménie avait remporté la première place, suivie de la Pologne. Néanmoins, la France, représentée par le petit Enzo, n'était pas passée bien loin du Graal. Avec sa chanson Titac, il avait obtenu la troisième place. C'est un meilleur résultat que la France va tenter d'obtenir cette année avec le jeune garçon de 13 ans. Sa chanson, intitulée « Aux mamans », promet une belle réussite. Sur un rythme endiablé. Barbara Travy, arrivée deuxième à l'Eurovision 2021, est venue porter son aide aux chanteurs. Ensemble, ils ont co-écrit la chanson afin d'assurer à Lissandro la première place du podium. Ce titre est un mélange délicieux entre Bruno Mars et Elvis qui va faire grover l'Europe. A commenté Alexandra Redamiel, chef de la délégation française à l'Eurovision et directrice des variétés de France Télévisions dans un communiqué. Rien de surprenant, Lissandro est un grand fan du chanteur Elvis Presley. Il avait d'ailleurs subjugué les jurés dans The Voice Kid lors de sa prestation de Toumuch. Une affinité qui se ressent dans le clip de sa chanson « Aux mamans » dévoilée dimanche 6 novembre 2022. Sur Instagram, le garçon se disait fier de sa vidéo. Sur fond coloré, avec un vieux microphone en main. Lissandro se déhanche comme son modèle. Alors, en route pour la victoire.